... Des centaines de maisons d'argile effondrées, des villages et des habitants livrés à eux-mêmes, des rescapés qui ont passé leur deuxième nuit dehors, voici les toutes dernières images qui nous arrivent du Maroc. Images qui nous sont envoyées en direct par les agences de presse présentes sur place. 36 heures après le séisme, le bilan toujours provisoire est déjà terrible, au moins 2000 morts, autant de blessés dont la plupart dans un état critique. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette édition spéciale. Bonjour Gilles. Bonjour Anne-Claire. La rédaction de TF1 a donc décidé de s'associer à cette solidarité qui est en train de se mettre en place suite à ce séisme au Maroc. Sur ce plateau, des responsables d'associations, pompiers, secouristes, architectes. Nous serons aussi avec Jamel Debouze qui va mettre son nom, sa notoriété au service de cette cause urgente. Nos envoyés spéciaux sont bien sûr avec les sinistrés dans plusieurs villes et villages au Maroc, ainsi qu'en France, avec des secouristes qui vont partir dans les prochaines heures et certains dans les prochaines minutes. Mais partons sans attendre évidemment sur place, sur le terrain, retrouver l'une de nos envoyés spéciales, Solène Rioux. Solène, vous êtes à Wirgan, une commune qui est dans le Haut Atlas où les secouristes marocains viennent d'arriver. Oui, là la situation est particulièrement dramatique puisque ce sont quatre corps au total, quatre personnes qui sont décédées dans le tremblement de terre qui sont toujours bloquées ici sous le décombre. A mort, Jean-Paup va vous montrer et tenter de s'approcher un petit peu de l'autre côté de cette bâtisse complètement effondrée. Il a le corps d'un homme. Et puis ici, c'est pour ça que la situation est particulièrement bouleversante. C'est une mère avec sa fille de 18 ans, son petit garçon de 5 ans. Ça en vient d'apprendre il y a quelques minutes que le petit garçon était également bloqué. Alors les trois sont décédés dans le tremblement de terre. Mais maintenant, tout l'enjeu de la journée, bien évidemment, c'est de parvenir à extraire ses corps parce qu'ici, on veut les enterrer au plus vite pour des raisons sanitaires, pour des raisons religieuses aussi. Et vous voyez le travail vraiment très minutieux de ces secouristes. Il y a également des militaires. C'est une unité du génie civil qui est en train de travailler pour tenter d'extraire ses corps. Et tout autour, surtout, les habitants qui attendent avec beaucoup d'imprévention et beaucoup de tristesse qui se lisent dans leurs yeux. Sophie, est-ce qu'il y a une estimation du nombre de personnes qui pourraient encore être prisonnières sous ces décombres ? Est-ce que vous avez... Est-ce que les secours autour de vous ont une idée du nombre de personnes qui pourraient être encore sous les décombres ? Ici, nous sommes à 4 personnes au total. Un nombre de l'autre côté de la bâtisse décédé, qui est toujours bloqué sous les décombres. Et là, c'est la famille de 3 personnes, comme je vous ai dit. Et ce qu'on sait aussi, c'est que le papa a réussi à être évacué hier vers l'hôpital de Marrakech. Il a été ramené ici dans le village de Wirgan justement ce matin. Et malheureusement, il est décédé en revenant ici. Il a été enterré immédiatement dans le petit cimetière du village. Mais voilà, pour l'instant, nous sommes à un décompte de 4 personnes qui sont bloquées encore sous les décombres, sans vie. Et au total, ce sont 20 personnes ici qui ont été récupérées des décombres qui sont décédées depuis ce tremblement de terre. Merci beaucoup, Solène Rieu, avec votre GRM, Morgane Paup. Michel Scott, bonjour. Vous êtes à Asselda. C'est un village dans la montagne, dans le Haut-Atlas, à une quarantaine de kilomètres au sud de Marrakech. Qu'avez-vous vu depuis que vous y êtes ? Qu'est-ce que vous avez constaté de vos yeux ces dernières heures ? Écoutez, je vais vous montrer, Gilles. C'est assez simple. Regardez l'état de ces ruelles, totalement encombrées de gravats. Tout s'est effondré ici. Évidemment, c'est un habitat, vous pouvez le constater, qui est très fragile, qui n'a pas du tout résisté. C'est de l'argile, c'est du torchis, parfois quelques briques, et tout ça s'est effondré avec une rapidité impressionnante. On compte plusieurs dizaines de morts dans ce village d'Asselda. Alors, tous les corps ont été retrouvés à cette heure. Ils ont été sortis des décombres, mais la population, elle, elle est traumatisée. Les gens, évidemment, vous ne les voyez pas là parce qu'ils sont sur la place centrale du village. Ils ne peuvent plus revenir chez eux. Tout est inhabitable ici. Et donc, ils attendent de l'aide extérieure. Ça ne va pas être facile parce que des villages comme celui-là, on en compte des dizaines dans les environs. Merci beaucoup, Michel. On va peut-être donner la parole à l'un de nos invités, Jean-Paul Bosselan. Vous êtes le président de la Fédération nationale des pompiers de France. Ces situations de séisme, vous les connaissez très bien. Vous partez régulièrement quand on a besoin de vous aux quatre coins de la terre sur ces situations critiques. C'est quoi l'urgence dans ces heures qui viennent, 36 heures depuis les secousses, les rescapés qui sont sous les décombres, ils ont combien de temps devant eux ? Les images montrent les collègues de la protection civile marocaine qui sont formées comme toutes les équipes de sauveteurs du monde sur une technique qui est maintenant mise en place sous le cadre des Nations Unies depuis les années 90. Et la méthode est très simple. La méthode, elle est d'abord de rechercher, de localiser des personnes et ensuite d'effectuer le sauvetage. La difficulté, après, elle vient du type de bâtiment, sur des bâtiments béton avec des dalles qui permettent, lors d'un effondrement, de faire ce qu'on appelle des espaces de survie. Ça nous donne plus de chances d'aller récupérer des victimes vivantes. Comment on localise ces victimes ? Avec du bruit, en les appelant, avec des caméras qu'on peut éventuellement... Deux moyens. Le premier, le plus efficace, le plus rapide, c'est le chien. On a des équipes avec maître chien et ce qu'on appelle les équipes cynotechniques qui nous permettent, grâce au flair du chien, d'aller localiser des victimes vivantes. Ça peut être des victimes inconscientes, vivantes, voire même parfois des victimes décédées. Le chien est vraiment la technique la plus rapide. Quand les chiens sont fatigués ou pour diverses raisons, on a du matériel complémentaire. C'est des caméras pour lesquelles on peut aller percer une dalle, aller passer une caméra, voir du matériel d'écoute si la victime est vivante. Et quel est pour vous aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons, l'extrême urgence, l'urgence absolue en termes de matériel ? De quoi avez-vous besoin là-bas ? Aujourd'hui, c'est surtout ce qui concerne le recensement, on l'a vu, des personnes disparues. C'est parfois les échanges dans les villages, de savoir qui connaît qui, qui est absent. C'est vraiment ce qu'on appelle la recherche de personnes qui est un des premiers éléments. Et aujourd'hui, la difficulté dans l'Atlas marocain, c'est aussi l'accès aux zones. L'accès sur les séismes est toujours compliqué puisque, bien sûr, vous avez le premier phénomène du séisme d'ampleur et l'accès, parce que l'infrastructure routière est détruite, il peut y avoir un pont. Et il ne faut pas oublier qu'en termes de sécurité, un séisme, vous avez toujours des répliques. Et les répliques, c'est aussi un élément qui est perturbateur pour les équipes de sauveteurs parce qu'on peut avoir un deuxième effondrement. On va retrouver, pardon, tout de suite, Pierre Galassio parce que c'est un envoyé spécial qui va pouvoir nous donner des informations concernant ce que vous nous racontiez à l'instant. Vous êtes à l'aéroport de Lyon, Saint-Exupéry. Pierre, et vous êtes aux côtés d'un groupe de secouristes français qui va décoller dans quelques minutes pour le Maroc. Ils appartiennent au groupe des pompiers humanitaires français et ils vont partir avec 200 kilos de matériel. Que vont-ils pouvoir faire sur place ? Oui, tout à fait, Anne-Claire. Je suis avec Tanguy qui est le chef de cette mission de 8 bénévoles qui est sapeur-pompier professionnel dans la Loire. Tanguy, qu'apportez-vous là-bas et qu'espérez-vous faire concrètement ? Alors déjà, notre arrivée, notre mission sera de se mettre en relation avec les autorités marocaines et bien sûr, à la disponibilité des autorités marocaines. Une fois ceci fait, nous aurons l'utilisation de 8 personnes, des médecins, des infirmiers, des pompiers et du matériel pour pouvoir intervenir au plus près et au plus rapide au niveau des victimes. Au niveau du matériel, on a à peu près 400 kilos de matériel pour les soins de victimes, du matériel médical. Ça peut partir du soluté, des perfusions, du matériel de soins, etc. On a deux postes médicaux avancés. Ça durerait bien. Bon courage et merci pour votre engagement. L'avion est dans moins d'une heure. Ils vont partir à l'instant. Merci beaucoup, Pierre. Partons tout de suite à Marrakech. Retrouvez en direct Thomas Hermand, l'un de nos envoyés spéciaux avec cette question que nous avons tous à l'esprit. Comment les habitants qui n'ont plus de toit, plus d'eau, plus d'alimentation depuis 36 heures, comment sont-ils pris en charge ? Eh bien, ils sont pris en charge chez des amis ou chez de la famille, mais là, à l'extérieur du centre historique de Marrakech. Puisque regardez ici, à l'intérieur de la Médina, vous avez un exemple parmi tant d'autres dans ces rues avec cet immeuble qui s'est effondré. Bonjour Youssef, vous êtes président d'une association. Justement, comment se passe la nuit pour les habitants ? Est-ce que tout le monde dort chez eux ? Il y en a qui dorment quand même à l'extérieur et si oui, où ? Non, la plupart du temps, je dirais 80% des gens ne sont pas sortis hier. Il y a une vingtaine de personnes qui sont sortis vers 20h. Là, vers minuit 30, tout le monde est rentré chez eux. Ils dormaient où ces personnes, justement ? Non, on restait sur la place, mais la plupart des gens dorment encore chez eux. Et ceux qui dorment à l'extérieur, c'est dans les jardins, à l'abri des immeubles ? C'est les gens qui sont à l'extérieur de la Médina. Là, parce que il y a d'autres maisons qui sont en difficulté, là, les gens, ils ont peur et ils dorment encore à l'extérieur. Mais nous, dans notre quartier, les gens, ils dorment dans leur maison. La plupart des gens, ils dorment dans leur maison. Merci beaucoup Youssef, puisqu'effectivement, ce matin, nous étions encore dans ce centre historique et l'image était assez frappante de voir toutes ces familles dormir à même le sol par crainte de nouvelles répliques. Il y en a une ce matin. Certains l'ont ressenti, d'autres non. En tout cas, regardez juste au loin pour terminer, c'est ouvriers d'une société privée mandatée par la municipalité de Marrakech qui s'affairent à extraire ces gravats, notamment avec cette benne qui vient d'arriver. Merci beaucoup Thomas. Alors, on l'a dit, ce séisme au Maroc touche évidemment de nombreuses personnes ici en France. Je vous rappelle que la communauté marocaine rassemble entre 1,7 million, 2 millions de personnes. On a vu dans nos journaux une solidarité qui commence à se créer et évidemment, les artistes qui sont particulièrement touchés parce qu'originaires du Maroc sont en train, eux aussi, de se mobiliser. C'est votre cas, Jamel Debouze. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Cette catastrophe, elle doit vous toucher particulièrement. Je ne sais pas si vous avez eu des nouvelles de vos proches mais Marrakech, c'est une ville que vous connaissez bien. Vous y avez organisé un formidable festival. Est-ce que vous avez évidemment eu des nouvelles ces dernières heures ? Est-ce que vous avez passé vous aussi toutes ces dernières 36 heures au téléphone et qu'est-ce que vous comptez faire pour aider aujourd'hui les rescapés sur place ? Tout d'abord, bonjour. Oui, j'ai passé mon temps au téléphone comme la plupart des Marocains résidents à l'étranger, je suppose. On a tout de suite pris des nouvelles, des familles. Heureusement, beaucoup s'en sont sortis, heureusement. et on se rend compte quand même malgré tout à travers tout ce qu'on entend que c'est catastrophique, que jamais de l'histoire de ma famille en tout cas on a vécu une chose pareille et il y a quand même une très grande ambiance en ce moment au Maroc. Jamel, est-ce que vous, vous allez vous rendre sur place ? Bien sûr, évidemment, j'y vais dès ce soir. Beaucoup dans le même cas que moi tentent de regagner le pays pour essayer de prendre des nouvelles de la famille, voir comment on peut aider concrètement. Il y a un élan de solidarité absolument incroyable, on peut le voir sur place mais à travers le monde entier. Tous, on est à garde face à cette situation et on se demande comment être utile. On voit que l'État marocain fait un travail absolument incroyable. Tous les corps de métier sont sollicités. On voit bien que l'armée, la police, les pompiers ou encore les hôpitaux sont tous un pied d'oeuvre et les hôpitaux sont saturés. On sait que le Maroc manque aujourd'hui cruellement de dons de sang par exemple et de tout en fait. Au moment où je vous parle, ces villages qui sont enclavés, mal desservis, manquent de tout. Que ce soit des couvertures, que ce soit des rennes alimentaires, des tentes, tous les appels que je reçois, toutes les associations locales avec qui je travaille qui s'efforcent d'aider discutent la même chose. On manque d'absolument tout. Donc, n'hésitez pas à aider et à relier, comme vous le faites aujourd'hui formidablement bien, les besoins urgents des victimes. On a vu ces dernières heures l'équipe du Maroc, l'équipe de football du Maroc, les joueurs donner leur sang. Vous-même, vous êtes avec nous aujourd'hui. Est-ce que les artistes, ceux qui ont une notoriété, ont un rôle à jouer justement dans cette mobilisation ? C'est vrai que dans les premières heures, on est toujours saisi par l'émotion et puis peut-être que cette émotion, elle est chassée par une autre actualité. Est-ce que vous êtes là, vous aussi, pour réussir à mobiliser autour de ce drame sur le long terme ? Parce qu'on a vu, les villages, il va falloir des mois, voire des années pour les reconstruire. Les artistes, de manière générale, sont souvent sollicités par des associations. Moi, le premier au Maroc et on a toujours travaillé côte à côte pour toutes sortes de choses. C'est malheureusement souvent par les artistes que l'information passe, par les médias évidemment, mais on a un relais. Donc, on va servir de relais du mieux qu'on pourra. Je vais aller sur place, je vais voir de quoi on a besoin, quels peuvent être les numéros qu'on peut afficher. Je sais que l'État marocain est en train de mettre en place un compte via la banque centrale marocaine et je pense que là, il va falloir tous être solidaires, faire des appels aux dons et que tout cet argent serve à bon escient évidemment. Voilà, Jamel, et pendant que vous parlez, on peut le remettre peut-être en incrustation le site sur lequel on peut faire sur banquealimentaire.ma slash plutôt tiret inversé donation. Voilà. Merci beaucoup. La banque alimentaire est une association locale comme il y en a énormément, je pense à l'heure joyeuse, mais il y en a des centaines au Maroc qui se tuent à la tâche au moment où je vous parle et la banque alimentaire est une de ces associations qui est sur place et qui fait un formidable travail. Donc oui, si vous pouvez aider aujourd'hui, il y a deux urgences. Il y a l'urgence de sauver des vies aujourd'hui et puis il va y avoir une seconde urgence, une deuxième temporalité qui sera de reconstruire. Et là, encore une fois, c'est là qu'on va avoir besoin de solidarité et que ça ne s'étiole pas. C'est ça qu'on espère, c'est que cette solidarité reste le plus longtemps possible parce que je crois qu'on est à pas loin de 2 000 morts, c'est catastrophique et on a besoin de solidarité. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jamel Debbouze, votre appel. Nous en sommes sûrs a été entendu. Bonjour Arthur. Bonjour. Ce pays aussi est cher à votre corps. Vous êtes né à Casa. Je suis né à Casa Blanca. J'ai encore de la famille. Vous avez de la famille, des amis, des proches là-bas. Vous avez été évidemment terrassé par cette nouvelle. J'ai été bouleversé, abasourdi quand j'ai vu les premières images. Alors bon, je vais dire, j'ai eu de la chance parce que mes proches sont plutôt à Casa Blanca et à Rabat. Mais j'ai aussitôt, comme tout le monde, essayé d'appeler à Marrakech mes amis qui sont sains et saufs. Et on essaie d'être en contact et passer, comme vous le disiez, l'émotion. On essaie maintenant d'aller dans l'action. J'ai passé, je pense, la journée au téléphone avec Jamel hier. Et plutôt que de faire quelque chose dans la précipitation, on a décidé de réfléchir à une grande opération pour essayer de récolter un maximum de fonds et venir en aide parce que, comme vous le disiez, passer le deuil, c'est la reconstruction qui est importante. Et quand on parle de ces visages de l'Atlas, il faut se dire que l'hiver arrive très vite et qu'il fait très, très froid. Et la reconstruction des maisons et l'aide que l'on peut apporter à ces populations va être très, très importante et urgente, d'ailleurs. Je crois que vous avez prévu de faire un clip la semaine prochaine avec tous les artistes qui le souhaitent. Oui, en fait, à partir de demain, on va commencer à tourner un clip avec beaucoup d'artistes et de célébrités. Jamel a pris son téléphone et tout le monde a pris son téléphone. Un clip qui sera diffusé partout sur les réseaux sociaux mais surtout sur les chaînes de télé. TF1 nous fait l'honneur de diffuser ce clip et toutes les autres chaînes nous vont suivre. Donc, voilà, on fait du mieux qu'on peut, chacun à son échelle, mais aujourd'hui, l'urgence, c'est d'amener un soutien d'abord moral aux populations marocaines, leur dire qu'on est là et ce que vous faites, c'est formidable et puis un soutien financier pour qu'ils puissent bien reconstruire. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une ONG qui s'appelle Sauveteurs sans frontières que j'accompagne et que je finance depuis des années. Ils sont arrivés ce matin sur place et ils sont en route pour un village qui est à 80 kilomètres de Marrakech dans l'Atlas où il y a 250 familles qui sont coupées de tout et je les ai eues juste avant de rentrer sur le plateau et ils nous disaient qu'au-delà de retrouver les corps et tout, la première urgence, c'est l'eau. Je ne sais pas si vous avez eu ce retour-là, mais le vrai problème aujourd'hui, ça va être l'eau. Merci beaucoup, Arthur. Regardez, on va vous faire découvrir, redécouvrir ces associations qui vont vous aider, ces fondations, bien sûr, vous les connaissez, vous connaissez la Fondation de France, vous connaissez la Croix-Rouge, vous connaissez le Secours Populaire, tous sont mobilisés, les bénévoles sont mobilisés depuis de nombreuses heures pour tenter de recueillir vos dons. C'est important, on le donnera d'ailleurs à Anne-Claire à plusieurs reprises. Et puis les dons, il y en a aussi à l'échelle très modeste d'individus. Bonjour Sébastien Ambert, vous êtes à Saint-Amand-les-Eaux, c'est dans le Nord et vous êtes à côté d'un habitant de la ville qui je crois est marocain et qui a tout de suite lancé un appel aux dons. ces moyens, dites-nous tout. Absolument, Gilles, vous l'avez dit, c'est très modeste mais ça compte, c'est très important aussi. Je suis avec Kamel, Kamel qui nous reçoit chez lui, très simplement, avec les petits d'ailleurs puisque tout le monde met la main à la patte pour pouvoir récolter déjà quelques dons puisque Kamel a lancé un appel sur les réseaux sociaux ici à l'échelle de la ville de Saint-Amand, la communauté marocaine est importante dans le Nord et le Pas-de-Calais. Bonjour Kamel, beaucoup d'appels, beaucoup de gens vous vous appellent, vous sollicitent en disant venez à la maison, j'ai des choses pour vous. Il y a une belle solidarité qui se met en place à l'échelle locale. Alors effectivement, je remercie d'abord toutes les personnes qui ont contribué. Il y a une grosse solidarité qui s'est mise en place à Saint-Amand-les-Eaux qui a toujours été une ville solidaire. Et grâce à vous. Et vous demandez aux gens non pas de donner tout et n'importe quoi mais des produits spécifiques d'hygiène notamment. Expliquez-nous ça. Alors effectivement, l'expérience, elle m'a appris que donner des affaires, des habits, tout ça, c'est bien. Mais là, on est surtout dans l'urgence sanitaire. J'ai énormément besoin de médicaments, de dons financés pour les frais d'hospitalisation et tout ce qui peut être d'urgence pour les bébés. Voilà. Donc des choses précises. Merci Kamel pour cette belle solidarité. Vous le voyez. Donc oui, à l'échelle locale, il se passe aussi des choses. Chaque petit geste compte. Merci beaucoup Sébastien. Repartons tout de suite sur le terrain avec vous Sophie Chevalrault. Vous êtes une de nos envoyées spéciales au Maroc. Vous êtes précisément à Wirgan qui se situe à 50 kilomètres au sud de Marrakech. Vous nous confirmez, effectivement, on le disait, que c'est l'eau qui risque de manquer le plus dans les heures qui viennent. Oui, tout à fait Anne-Claire. Regardez derrière moi, vous apercevez le village de Wirgan complètement détruit au milieu des montagnes de l'Atlas et au pied du village tous les habitants qui vivent désormais là depuis le séisme. Vous voyez ces tentes blanches, elles ont été données par un habitant du village qui travaille dans l'événementiel mais il n'y en a pas pour tout le monde et voici ce que l'on voit surtout. Des familles entières, beaucoup d'enfants qui vivent ici sur des tapis, sur des couvertures, à même le sol. C'est là qu'ils dorment et il manque surtout de la nourriture, de l'eau, de l'eau bien évidemment. Il fait très chaud ici, plus de 30 degrés encore aujourd'hui donc c'est important. L'eau, les médicaments aussi, il y a des personnes âgées, des personnes souffrantes et il manque parfois même juste du paracétamol. Rendez-vous compte, là je vous parle juste de la situation à Wirgan mais des villages comme ça, il y en a des dizaines et donc ces habitants manquent de tout et ont besoin d'aide. Merci beaucoup Sophie. Patrick Coulombelle, vous êtes un des fondateurs de l'association Architecte de l'Urgence, vous êtes vous-même architecte, vous allez peut-être nous aider à comprendre l'ampleur des dégâts. Depuis hier, on reçoit des images qui nous parviennent de dizaines de villages, des villages où il y a des centaines de maisons qui se sont effondrées, c'est lié, on imagine, aux techniques de construction mais c'est absolument vertigineux. Oui, c'est malheureusement assez normal parce qu'on est sur une zone de faille, il y a eu un séisme qui est un séisme quand même relativement important, pas très fort, on n'est pas sur un séisme que celui de la Turquie mais on a eu un séisme quand même important qui est quasiment le même que celui qu'il y a eu en Haïti mais sur une zone qui est quand même relativement moins peuplée donc ce qui fait qu'on a quand même beaucoup moins de morts et tant mieux. 200 000 morts en Haïti pour comparer avec 200 000 morts en Haïti à un moment on a arrêté de compter d'ailleurs parce que voilà mais la typologie des maisons qui sont dans la montagne parce que c'est là où il y aura le plus de morts de toute façon et ça on le sait c'est beaucoup de petites maisons qui sont des maisons qui sont faites qui sont assez anciennes qui ont été faites comment dire avec les moyens du bord avec des méthodes qui sont des méthodes quasi ancestrales avec de la terre avec de la pierre avec ce qu'on appelle de l'adobe c'est une technique particulière avec de la terre il y a aussi des petites maisons qui sont faites avec un peu de ciment un peu de béton et qui sont un peu entre guillemets bricolées mais anciennes qui ont tenu depuis des dizaines d'années et puis avec un séisme comme celui-là comme on est sur la zone de faille le séisme est quand même relativement important malheureusement ça s'effondre et donc qu'allez-vous faire vous en tant qu'architecte que pouvez-vous faire parce que ça veut dire la reconstruction on parlera tout à l'heure du terrifiant tremblement de terre de 1960 à Agadir la vieille ville a été déplacée et entièrement reconstruite à côté plus au sud il n'y a pas d'autre solution dans ces petits villages de l'Atlas que va-t-il se passer ? Alors il y a des techniques pour ça moi je vais vous prendre une similarité avec un pays qui est le Pakistan on s'était retrouvé au Pakistan c'était 2006 quelque chose comme ça 2005 pardon fin 2005 juste après le tsunami il y avait eu un tremblement de terre relativement important dans le Cachemire avec une typologie d'habitat comme celui-là et ce qui s'est passé c'est qu'on a réussi à lancer des opérations de reconstruction pas avec des moyens phénoménaux mais en amenant de la technicité pour faire de la construction locale en la rendant un peu plus parasismique qu'elle n'était avant ça on sait faire mais tout l'enjeu derrière ça ça va être de le faire localement avec quels moyens comment on va avoir les moyens pour que les populations puissent le faire comment ça va être encadré alors dans l'immédiat comment dire les autorités n'ont pas fait appel à l'année internationale mais à la limite ça se comprend bien parce que c'est un séisme important certes c'est traumatisant pour tout le monde tout le monde est traumatisé sur un truc comme ça parce que c'est très fort mais en même temps l'échelle c'est gérable localement je pense c'est gérable a priori et il faudrait quand même qu'on fasse confiance aussi à comment dire localement aux marocains il y a des architectes il y a des ingénieurs des gens qui sont capables de construire nous on a travaillé avec eux de nombreuses reprises on sait qu'ils sont capables de faire et ça va s'inscrire dans la durée le seul moyen c'est quels vont être les moyens et les vecteurs pour financer tout ça 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 va être une vraie interrogation et ça va coûter très cher vous parliez des maisons relativement anciennes ce sont aussi à Marrakech les bâtiments les plus anciens qui se sont effondrés on va retrouver Thomas Hermand dans la vieille ville de Marrakech qui je le rappelle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO est-ce que vous pouvez nous aider à évaluer les dégâts précisément dans cette médina Thomas à chaque fois très localisé dans certaines rues mais ils sont nombreux ce qui complexifie la tâche des secours pour recenser l'ensemble des dégâts regardez ici un exemple très concret avec cette façade qui s'est affaissée en seulement 20 secondes nous disent les témoins que nous rencontrons depuis hier soir et ceux qui se baladaient à l'heure du séisme nous traduisent des scènes de chaos avec des pierres de la poussière des gravats des personnes qui se sont retrouvées bloquées parfois sous les décombres mais qui ont pu pour certains s'en sortir et puis ce qui inquiète surtout ici ce sont certaines fissures sur les bâtiments pour ceux qui ne se sont pas effondrés c'est là où les habitants ne sont pas les deux parce qu'ils craignent de nouvelles répliques et avec des bâtiments fragilisés ils préfèrent encore rester loin des bâtiments à l'extérieur d'attendre que la situation se tasse pour après rentrer chez eux une fois que la situation sera plus sûre Merci beaucoup Thomas Juste un mot avec vous Patrick Coulombel il y a aussi l'enjeu de reloger les rescapés qui n'osent plus rentrer dans leur maison il va falloir sécuriser ces maisons les vérifier Oui ça c'est les codes couleurs qui sont mis en place il faut être assez militaire quartier par quartier on fait ça vert, orange et rouge en fonction de la comment dire de la dangerosité des bâtiments juste une réflexion sur les bâtiments qui se trouvent notamment qui sont tombés sur Marrakech ce sont surtout des éléments qui sont en partie haute de grande hauteur on va dire ou plutôt des éléments hautes qui sont tombés et ça c'est pas un hasard c'est parce qu'on est relativement loin du séisme principal et les ondes sismiques qui se propagent et qui organisent un mouvement du bâtiment qui est comme ça qui se met à osciller en partie supérieure et qui tombe et ça c'est des fragilités que l'on connaît qui sont identifiées et qui sont tout à fait normales Merci beaucoup allons tout de suite retrouver François-Xavier Ménage vous êtes en direct à Drancy en région parisienne avec on en parlait tout à l'heure de ce tissu associatif qui vient en être qui s'est mobilisé dès les premières minutes en faveur des populations au Maroc et vous avez donc quelques-uns de ces représentants on les voit très bien derrière vous c'est à vous François-Xavier C'est particulièrement symbolique effectivement c'est la rentrée des associations et du monde culturel et donc ici à Drancy pour tous ceux qui viennent ici s'inscrire et c'est vrai aussi dans beaucoup d'autres villes en Ile-de-France il y a une urne elle a été installée par la mairie elle est scellée depuis ce matin déjà plusieurs centaines d'euros et la même urne ira ensuite en mairie toute la semaine il y en aura une autre dans le marché central de la ville tout l'argent sera reversé ensuite à la Croix-Rouge et puis vous avez le tissu justement des bénévoles vous en parliez Gilles qui se mobilisent aussi avec quartier par quartier parfois du porte-à-porte qui est effectué quelles sont vous allez pouvoir nous dire les urgences en matière de produits justement il faudra des produits de première nécessité des fournitures scolaires des médicaments des vêtements des couvertures tout ce qui peut aider le peuple marocain pour cette crise merci à vous et juste à côté d'un mot Carina vous faites partie d'une association qui aide au niveau scolaire des marocains vous êtes en contact avec des villages où beaucoup d'écoles ont été détruites là aussi vous allez envoyer au plus vite des produits de première nécessité oui mais bien sûr tout ce qui s'est passé le séisme qui a atteint tout le monde donc c'est très très important donc nous on va les accompagner plutôt dans le domaine scolaire on va plus accompagner les enfants plus dans tout ce qui est fournitures scolaires vêtements et puis tout ce qui est couverture donc c'est première nécessité vu que tout est cassé merci à vous et vous êtes en contact avec des villages où effectivement beaucoup d'écoles ont été détruites ce sera une des urgences pour tous ceux qui se mobilisent pour le Maroc merci beaucoup François-Xavier Axel Davzac merci beaucoup d'être avec nous vous êtes directrice générale de la Fondation de France c'est l'une des associations françaises les plus mobilisées sur ce séisme et vous avez non seulement des dons qui arrivent régulièrement des dons financiers et puis vous êtes aussi en lien avec des associations locales comment vous pouvez les aider aujourd'hui ? Alors pour comprendre effectivement la mobilisation de la Fondation de France c'est d'une part parce que nous avons j'allais dire malheureusement une grande expérience de ce genre de catastrophes et de mobilisation depuis plus d'une dizaine d'années mais nous avions historiquement un programme à la Fondation de France depuis plus de dix ans de travail et de collaboration avec des associations locales au Maroc ça a été très bien dit on a cité les banques alimentaires du Maroc que nous connaissons très bien et tout un tas d'autres associations avec lesquelles nous travaillons depuis des années donc depuis hier matin bien évidemment nous les avons appelés en urgence et aujourd'hui notre enjeu est d'arriver à faire en sorte de leur donner les moyens localement parce qu'on l'a vu dans un de vos reportages il y a des villages qui sont encore très inaccessibles donc on n'a pas une bonne vue pour l'instant des besoins et pour nous l'essentiel c'est que nos correspondants sur place puissent nous dire ce dont ils ont besoin parce que d'un village à l'autre on n'aura pas les mêmes besoins d'une population à l'autre ce sera différent et en termes très concrets combien de jours ou de semaines va-t-il vous falloir pour faire une évaluation précise et mobiliser tel moyen à tel endroit pardon de parler de logistique mais c'est très important les dons il faut qu'ils se transforment en aides concrètes dans ces villages on a vu nos envoyés spéciaux il n'y a plus de route absolument alors c'est tout de suite c'est à dire que nous avons commencé à travailler hier matin depuis hier matin nous sommes en permanence en contact avec eux et dès demain en fait nous allons pouvoir commencer parce qu'en fonction des villages des associations et nos correspondants nous avons des informations plus ou moins rapides donc on peut envoyer de l'argent tout de suite ça a été une des difficultés avec les banques alimentaires qui avaient des problèmes de virements mais c'est en cours de résolution donc dès demain nous pourrons démarrer merci beaucoup vous restez évidemment avec nous on va rejoindre un élu le maire de Saint-Ouen Karim Bouamran merci beaucoup d'être avec nous vous vos parents sont marocains vous êtes aussi évidemment concernés de très près et vous avez décidé à l'échelle de votre ville d'apporter aussi un soutien oui bonjour tout d'abord en tant que maire et responsable politique je voudrais avoir une pensée aux victimes aux familles des victimes et leur exprimer mes sincères condoléances c'est surtout en tant que citoyen que je tenais à m'exprimer en tant que maire et saluer tous les lans de solidarité portés par les françaises et les français on a bien vu que nous avons une histoire commune forte avec le Maroc sur le plan affectif sur le plan économique sur le plan historique on a vu on le sent chaque jour on vit ensemble on souffre ensemble et on doit réagir ensemble et pour réagir ensemble il faut désormais un maximum de méthodes un maximum d'organisations ça a été évoqué lors des précédentes interventions il faut d'une part que tous les politiques j'ai bien tous les politiques et c'est la raison pour laquelle j'ai tout de suite interpellé le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis dès demain je vais prendre contact avec la présidente de la région Île-de-France le président de la métropole pour qu'il y ait un maximum de coordination pour qu'on ait un maximum d'efficacité dans nos interventions oui il y a un élan de solidarité des françaises et des français oui il y a une volonté d'aider mais il faut que cela se fasse avec méthode ça c'est le premier élément en aval très concrètement dans une ville comme la nôtre dans laquelle je suis maire Saint-Ouen-sur-Seine nous avons travaillé nous allons travailler avec Oxfam l'association présidée par Cécile Duflo pour faire en sorte que tous nos aides tous nos très lentes solidarités se traduisent par des actions concrètes efficaces on parle au niveau sinotechnique on parle au niveau logistique on parle au niveau financier ça c'est le très court terme et évidemment on attend que les autorités marocaines expriment de façon chirurgicale le besoin pour que nous soyons le plus efficaces premier élément deuxième élément à moyen et long terme sur le plan urbanistique sur le plan de l'aménagement sur le plan de la reconstruction nous devons nous françaises et français aider les autorités marocaines pour qu'il y ait un maximum d'efficacité en termes de reconstruction on aura besoin de nos ingénieurs on aura besoin de nos experts en pont et chaussée on aura besoin de nos experts en eau en canalisation pour faire en sorte que les marocaines et les marocains qui ont été victimes de ce terrible séisme puissent bénéficier d'une vie normale dans les plus brefs délais Merci monsieur le maire merci beaucoup pour cet élan de solidarité et l'énergie que l'on sent en vous retrouvons tout de suite et toujours en direct Solène Rioux vous êtes à Wirgan nous y étions tout à l'heure c'était une cinquantaine de kilomètres au sud de Marrakech et donc ces habitants ont subi le traumatisme de ce tremblement de terre mais aussi sont sous le coup d'une forme de colère contre les autorités marocaines qu'ils trouvent trop lentes ou pas assez efficaces c'est cela ? Oui c'est une petite musique qui monte en effet alors ça n'est pas l'avis de tous mais c'est en effet un sentiment qu'on commence à entendre assez rare toutefois bonjour Moustafa merci beaucoup d'avoir accepté de nous expliquer justement ce ressenti que vous avez vous me disiez vous je suis en colère contre les autorités marocaines pourquoi ? Premièrement je vous salue tout le monde et c'est vrai que c'est un moment un peu très difficile par rapport à ce retard qu'il y avait on a encore des gens qui sont sous terre et normalement ils sont morts et jusqu'à présent ça fait 48 heures qu'ils sont encore voilà avec la galère de tremblement de terre ils sont sous terre donc c'est ça ça m'énerve un peu je peux dire aussi on a dit mort c'est vraiment c'est un choc pour nous et c'est un choc de deux côtés parce que le gouvernement marocain il est un peu tardé à nous faire soutenir avec la nourriture de boire comme vous voyez derrière c'est vraiment très il y a un grand manque de la nourriture voilà alors vous me disiez cependant que vous saluyez vous faites la part des choses et vous saluyez le travail des sapeurs-pompiers des militaires mais également de la protection civile qui est mobilisée depuis très tôt ce matin pour tenter de retrouver des corps dans les décombres non c'est vrai on peut bien sûr il faut qu'on soit d'accord avec ce qui travaille ce qui ne travaille pas donc pour moi personnellement je trouve que les gendarmes royales ont fait un grand travail et le circuit national aussi ils ont fait un bon travail d'être là depuis hier mat très tôt pour aider les gens mais quand même il y a un manque de la nourriture un manque de la main d'oeuvre pour aider les gens comme vous voyez c'est des femmes âgées c'est des gens âgés et les maisons sont cassées on n'a même pas des tentes pour louer les gens et tout pour qu'ils se reposent un petit peu avec la galère d'avant-hier merci beaucoup Moustapha pour votre témoignage précisons que d'ailleurs Moustapha comme beaucoup d'autres amène depuis hier de l'eau de la nourriture et également des habitants depuis la ville de Marrakech à une cinquantaine de kilomètres de là qui ramènent des vivres mais également des matelas ou encore des couvertures pour passer la nuit ici merci beaucoup Solène notre consoeur hôtel Kriyef est également avec nous bonjour Ruth merci beaucoup vous êtes née à Meknes au Maroc vous êtes donc aussi particulièrement concernée au delà de la question journalistique par ce séisme précisons tout de même parce qu'on entend beaucoup d'énergie en France précisons tout de même que pour l'instant le Maroc n'a pas donné son feu vert au fait que la France envoie officiellement des équipes de secouristes ou du matériel d'abord je veux dire que évidemment comme française d'origine marocaine et tout autour de moi l'émotion le sentiment de vraiment d'être touchée au coeur et la solidarité qui s'est déclenchée immédiatement dans de nombreuses familles des coups de fil bon voilà ça c'est très important et c'est vrai que la France a une relation très particulière avec le Maroc moi comme jeune je suis arrivée à l'âge de 14 ans en France et donc toute mon enfance a été marquée par les séismes et notamment celui de 1960 à Agadir auquel Gilles faisait allusion une partie de ma famille a toujours raconté ce séisme qui a on rappelle 15 000 morts 12 000 morts effectivement en 1960 en février 1960 et donc avec une ville détruite partiellement mais de façon terrible et qui a donc été reconstruite un peu plus au sud à 2 km après ce que je veux dire c'est que toute notre enfance a été marquée par ce souvenir traumatique du séisme et qu'à chaque mini secousse parce qu'il y en avait évidemment puisqu'on est sur un lieu où il y a une faille et de toute façon on a ce souvenir et cette ce qui explique aussi et j'y viens la réaction assez efficace qui est reconnue par les Marocains sur place des forces armées et des forces de secours et du génie civil marocain parce qu'il y a une préparation aussi une collaboration avec la France mais pas seulement il y a une préparation intrinsèque au Maroc qui a déjà vécu plusieurs séismes dont ce souvenir maintenant c'est vrai qu'il y a une petite question autour de ce silence sur la relation franco-marocaine pardon il y a deux questions celle-ci et une autre que je vais ajouter que fait le roi pourquoi ne s'est-il pas adressé aux Marocains mais je vous laisse répondre à ces deux questions il y a je vais d'abord répondre à cette question c'est la spécificité du régime marocain le roi apparemment est rentré de Paris hier il a tenu une réunion de crise il a tenu une réunion de cabinet et a été entouré de ses ministres et des différentes forces économiques et on voit les images et il l'a fait donc au plus vite mais c'est un système très centralisé politiquement très centralisé et qui dépend uniquement du palais royal donc on va voir certainement se déployer mais c'est vrai que nous société je dirais occidentale avec un régime différent on a l'habitude d'avoir des hommes politiques qui arrivent immédiatement sur les lieux et donc oui moi je peux partager cette surprise mais je comprends que c'est lié aussi au fonctionnement et au centralisme du pouvoir marocain avant de poursuivre on va peut-être repartir justement sur ce terrain au Maroc avec vous Sophie Chevalrou vous êtes toujours à Wirgan on le rappelle au sud de Marrakech est-ce que vous pouvez nous décrire non seulement l'état d'esprit des rescapés et surtout les conditions de vie difficiles qui sont les leurs depuis 36 heures bien écoutez c'est simple depuis le séisme les habitants de Wirgan vivent ici dehors au pied de leur village dans des conditions très difficiles vous voyez cette tente de fortune les habitants tentent de la faire tenir depuis tout à l'heure car la priorité en tout cas une des priorités est de se protéger du soleil il fait extrêmement chaud plus de 30 degrés il y a du vent et donc ces structures de fortune ne tiennent pas il y a beaucoup d'enfants en bas âge qui sont épuisés des personnes âgées il manque d'eau énormément et pourtant je peux vous dire que les gens ont soif ici mais les bénévoles qui distribuent de l'eau n'ont pas la possibilité d'en distribuer assez dans tous les villages touchés il y en a tellement ici dans les montagnes de l'Atlas donc de l'eau de la nourriture des médicaments tout cela dont manquent ces habitants ici à Wirgan merci beaucoup bonjour Philippe Dacosta vous êtes le président de la Croix-Rouge française pour compléter ce que disait Ruth il y a un instant le feu vert pour mobiliser les énergies l'argent les dons les bonnes volontés vous l'avez ou vous prenez sur vous vous prenez les devants vous n'attendez pas que les autorités marocaines vous disent allez-y de fait la Croix-Rouge le mouvement Croix-Rouge est sur place le croissant rouge depuis les premières heures est aux côtés de leurs concitoyens et agit avec les marocains et les marocaines il évalue il apporte le secours il évacue vers les hôpitaux donc nous sommes témoins à la Croix-Rouge française d'une mobilisation exceptionnelle à la fois sur place mais aussi de l'ensemble du mouvement Croix-Rouge et Croissant Rouge à travers le monde qui est prêt à se mobiliser pour appuyer le croissant rouge marocain en termes simples de quoi avez-vous besoin quel appel lancez-vous aujourd'hui avez-vous besoin d'argent de temps c'est-à-dire des bénévoles qui viendraient vous voir de couverture de vivres d'eau de matériel quelle est l'urgence dans l'urgence de moyens de transport bien distinguer et ça a été dit le temps d'urgence c'est le temps de la post-urgence dans le temps d'urgence évidemment il y a des besoins immédiats on a parlé d'eau on a parlé de mise à l'abri on a parlé d'accès aux biens essentiels il est très clair que nous sommes dans un pays avec ses équipements et nous avons sur place ces moyens qui sont dans d'autres villes qu'il s'agit de déplacer et donc c'est pour ça que le travail que fait le génie en termes d'ouverture des routes est essentiel pour que nous puissions y accéder et de fait les dons financiers nous permettent d'acheter sur place et de déplacer le matériel et ça aussi plutôt de l'argent pour nos téléspectateurs qui nous écouteraient et qui voudraient aider pour une raison aussi importante c'est que c'est aussi ce qui permet à l'économie du pays de repartir très vite or il n'y a pas simplement le fait de soigner de sauver des vies évidemment de mettre à l'abri mais il faut aussi que les femmes et les hommes au-delà de l'abri ils retrouvent aussi une activité économique et que le pays puisse repartir d'où l'importance que nous accordons et puis en termes d'accès dans ces contrées en montagne et autres il faut des moyens logistiques importants et ce qu'il faut avoir conscience c'est que le temps joue contre nous il joue contre nous parce que l'hiver arrive ça aussi ça va avoir des importances et je pense que les logistiques en particulier en eau en assainissement vont être très important parce qu'on l'a vu lors de la crise et du séisme en Turquie l'action qu'a fait la Croix-Rouge Turc c'est aussi la capacité à anticiper sur des risques sanitaires ou des risques qui peuvent venir si nous n'anticipons pas sur l'avenir vous avez appelé au don Arthur tout à l'heure vous disiez que effectivement beaucoup d'artistes franco-marocains s'étaient mobilisés et nous sommes maintenant avec Elie Semoun à distance merci beaucoup Elie d'être avec nous votre père est originaire du Maroc là aussi c'est une histoire très personnelle pour vous est-ce que vous avez encore là-bas des amis des proches que vous avez essayé de contacter et qu'est-ce que vous comptez faire oui j'ai contacté beaucoup d'amis à Gaza entre autres et où ils ont ressenti encore ils ont ressenti le séisme on m'a raconté des histoires terribles j'hésite même enfin bref une école qui s'est effondrée sur des enfants c'est vraiment un séisme du coeur aussi et oui évidemment comme tous les français en particulier les franco-marocains je suis très attaché à ce pays et comme Arthur l'a si bien dit je crois que on ressent tous une forte émotion mais maintenant je crois qu'il faut passer à l'action et je trouve que l'émission que vous faites en tout cas est formidable pour ça parce que on va essayer enfin en tout cas je me tiens à la disposition de toute association entre autres le secours populaire pour aider pour récolter des fonds ça me semble indispensable vu tout ce qu'on entend vu la catastrophe qu'on entend je crois que c'est vraiment indispensable merci merci beaucoup Élysée et Mouna on vous sent évidemment touché au coeur on vous sent touché au coeur et on sait que dans ces circonstances tragiques ceux qui nous font rire ceux qui nous touchent ont une très grande importance parce que précisément ils viennent vers nous et ils se mobilisent merci infiniment vous avez recueilli des témoignages vous avez passé de longues heures à recueillir des témoignages d'anonymes de citoyens marocains qui sont au Maroc et qui témoignent de ce qu'ils ont vécu de l'horreur de ce qu'ils ont vécu de l'effroi de la surprise de l'abattement vous allez nous présenter quelques-uns de ces témoignages forcément il y en a des dizaines qui circulent sur les réseaux sociaux j'ai dû faire un choix et je vais m'arrêter d'abord sur celle-ci celle que vous allez voir parce qu'elle a ému toute la communauté marocaine je l'ai reçue de plusieurs personnes depuis sa diffusion elle a été publiée cette vidéo le soir même du séisme écoutez cette femme en fait elle va égrainer tout simplement les prénoms de ses enfants elle a perdu les 4 enfants et elle va égrainer les prénoms un à un voilà et elle explique qu'elle a tout perdu je vous propose on va les écouter elle dit voilà c'est tout ce que j'avais je les ai perdus elle précise aussi qu'elle vient de Douart à Maqra donc j'ai regardé un petit peu j'ai essayé d'en savoir plus c'est un bourg de 4 maisons il est tout simplement introuvable sur Google Maps un ami qui habite la région me disait tout simplement il en discutait avec ses parents que c'est ce matin la seule survivante là-bas voilà donc je vais vous présenter maintenant une deuxième vidéo celle-ci elle montre l'impuissance de cette population on en parlait tout à l'heure ils sont complètement isolés dans des villages enclavés en pleine montagne vous allez voir à quel point ils sont démunis elle est vraiment concrète cette vidéo face à cette situation et face surtout au manque de moyens sur place je vous propose d'écouter Regardez mes frères Il y a des gens en celui sous les décombres on n'a pas les moyens de les sortir de là regardez mes frères tout le quartier a disparu tout le quartier a disparu on n'a même pas les moyens de les sortir de là ce décor c'est trop Voilà donc celle-là elle tourne sur les réseaux sociaux aussi depuis hier et une dernière vidéo celle-ci elle montre plutôt l'incrédulité des marocains face à ce drame qui touche toutes les couches de la population tous les métiers y compris le nôtre forcément avec un journaliste cet exemple il m'a touché particulièrement ce journaliste qui n'a même pas pu terminer son direct je vous propose de regarder Ils sortent des corps inertes et nous espérons qu'il y ait des cris signifiants qu'il y ait des survivants nous espérons Effectivement une grande émotion j'ajoute que si vous connaissez aussi bien le Maroc c'est parce que vos parents sont marocains vous faites partie de cette communauté marocaine de 2 millions de personnes en France et je crois que vos parents étaient dans le haut atlas C'est ça c'est tout simplement comme ça moi que j'ai appris la nouvelle donc pas une dépêche AFP ma mère qui m'a envoyé un message vocal pour dire que d'abord qu'ils avaient vécu un séisme et qu'ils avaient été évacués donc de la maison qu'ils ont dû dormir dehors etc puis ensuite pour nous dire que tout allait bien donc ils sont sains et saufs on est rassurés forcément mais je ne peux pas m'empêcher d'être émue face à ces images face au bilan et ces villages en fait que j'ai sillonné toute mon enfance et voilà on est incrédule nous aussi face à ça Merci beaucoup Merci beaucoup Samira Retrouvons d'autres Marocains d'autres franco-marocains eux aussi touchés au cœur bonjour bonsoir Mathieu Perroux vous êtes à Avignon c'est l'une des plus grandes communautés marocaines de France avec notamment une association amitié et entraide franco-marocaine une association qui envoie déjà à l'heure à laquelle nous parlons du matériel médical et même ai-je compris des bus scolaires assez régulièrement sur place au Maroc dites-nous ce qu'ils sont en train de faire concrètement Eh bien regardez Gilles autour de moi des fauteuils roulants des déambulateurs des cannes anglaises des béquilles il y en a plein ce camion juste derrière moi c'est du matériel qui a été récolté dans cette région d'Avignon auprès des EHPAD des hôpitaux récoltés par une association qui s'appuie sur un réseau d'entraide de fraternité franco-marocaine assez fort je suis avec le vice-président de cette association Zaki qu'est-ce que vous attendez pour envoyer ce matériel au Maroc au plus proche des victimes du séisme Alors nous comme d'autres opérateurs de l'association civile qui veulent aider le Maroc nous attendons le feu vert des autorités marocaines donc nous sommes tous accrochés à ça nos camions pour partir ils sont prêts des navettes le matériel que ce soit transversal que ce soit des tentes que ce soit de matériel médical que ce soit de soutien que ce soit des vêtements que ce soit une partie de tout ce qui dit ce soit une urgence tout est prêt pour partir dès qu'on a le feu vert des autorités marocaines Vous me disiez tout à l'heure qu'il y a des hangars qui ont été loués par l'association pour mettre des vêtements pour mettre des produits de première nécessité eux aussi sont prêts à partir dans un semi-remorgue vous avez trouvé tout à l'heure le moyen d'acheminer très bien alors les stocks qu'on a les stocks sont décentralisés que ce soit sur le plan paramédical que ce soit sur le plan transport que ce soit sur le plan des vêtements réchauds et tout ça ils sont décentralisés autour d'Avignon j'ai contacté un ami un transporteur d'envergure parisienne qui nous envoie deux semi-remorques celui qui paye le fret celui qui paye le transport et tout ça donc la France est en ébullition pour aider le Maroc D'accord une magnifique entraide ici sur la région d'Avignon et sur toute la France pour venir en soutien de ces populations sinistrées Merci beaucoup Mathieu Perrault pour ce témoignage assez fort également Arthur vous aussi vous soutenez une équipe sur place vous irez à moyen terme sur place mais vos équipes sur le terrain qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? Aujourd'hui j'ai des équipes de sauveteurs sans frontières dont je m'occupe sont sur place ils sont arrivés sur une petite dizaine et là ils sont en train d'essayer d'évaluer comme je vous le disais ils sont en contact avec les ONG locales qui les accueillent et qui commencent à les diriger et nous nous avons été dirigés pour l'instant ils sont en route vers un village de 250 familles dans l'Atlas et une fois qu'ils seront installés ils auront évalué les besoins alors on leur enverra si c'est du matériel des médicaments et tout à partir de Paris ou d'autres pays et moi j'irai comme je l'ai fait pour l'Ukraine j'irai les soutenir bien sûr merci Arthur les Marocains parce que vous savez la communauté marocaine est en train de regarder TF1 puis les Marocains regardent aussi TF1 étrangers c'est juste leur dire qu'on est là et qu'on ne va pas vous lâcher TF1 est très regardé au Maroc jusque dans les plus petits villages c'est une forme d'impuissance parce que cette communauté française marocaine ne sait pas quoi faire elle veut agir on le voit dans les reportages mais je pense que pour l'instant il faut attendre quels sont les besoins et après je pense qu'il n'y aura pas de problème et puis le Maroc qui est un grand pays il y a déjà tout sur place donc je pense que c'est important d'avoir les patrons des grandes associations caritatives de dire que c'est surtout l'argent dont on a besoin et c'est cet argent qui servira à acheter sur place peut-être en termes d'argent on le quantifier en termes de reconstruction parce qu'il y a toute l'aide d'urgence à se voir médicaments couverture, nourriture tout ça qui sont des choses essentielles il y aura deux phases qui vont s'organiser très vite déjà du relogement d'urgence c'est-à-dire des tentes il ne faut pas rêver c'est la meilleure des solutions si elle est faite et puis qu'on puisse travailler sur la reconstruction la reconstruction pour vous donner à titre d'exemple ce que ça coûte ce qui était chiffré ne serait-ce que pour la Turquie récemment on est à plus de 35 milliards à la louche là on va être sur quelque chose très inférieur mais on est dans des ordres comme ça quand même c'est plus que de centaines de millions dont il s'agit on va être sûrement sur des milliards ou un milliard ce ne serait pas très étonnant surtout s'il y a de l'infrastructure ça coûte vite très cher tout ça pour dire que c'est de l'argent qu'il faut mais de manière importante et ce n'est pas anecdotique on parlait d'argent on parlait également de bonne volonté de motivation nous allons retrouver tout de suite Samira Bouot Taiebi bonsoir bonjour madame vous êtes le maire de Clichy-sous-Bois c'est en région parisienne et vous êtes je le souligne la première femme franco-marocaine à avoir été lue maire c'est bien cela et vous êtes mobilisée ainsi que tous vos administrés pour venir en aide au Maroc racontez-nous comment vous êtes en train de faire cela oui bonjour en effet première femme franco-marocaine maire d'une ville parce que je pense qu'il y a déjà eu des maires d'arrondissement écoutez moi tout d'abord je tiens à témoigner tout mon soutien et toutes mes condoléances au peuple marocain qui est endeuillé actuellement et puis pour toutes les familles qui ont des membres qui sont encore disparus blessés et pour ceux également qui ont perdu leur maison écoutez nous avions prévu de longue date d'organiser la fête de la ville au sein de Clichy-sous-Bois donc plusieurs associations se sont mobilisées pour justement profiter de cette fête de la ville pour organiser des cagnottes enfin voilà des urnes où ils récoltent des dons des dons financiers où les Clichy-sous-Bois peuvent remettre leurs dons afin d'aider le peuple marocain merci beaucoup pour ce témoignage de solidarité Axel Davzac un dernier mot vous êtes de la Fondation de France je le rappelle vous aussi vous êtes d'accord avec ce qui a été dit autour de cette table l'argent est sans doute le plus utile pour le Maroc aujourd'hui si les téléspectateurs veulent aider tout à fait l'argent est essentiel et peut-être un mot j'ai été extrêmement émue par témoignage qu'on a eu des réseaux sociaux et c'est ça que je voudrais dire probablement c'est qu'au fond ça a été dit ce qui va être compliqué c'est dans les petits villages dans la montagne comment on va aller aider ces gens qui sont seuls au monde et ça c'est bien grâce au travail de tous les partenaires locaux de tous les gens qui sont déjà sur place et donc vraiment tous ceux qui peuvent vraiment aider parce que ça ça fend le coeur de voir ce désespoir précisément vous parliez de ces villages très reculés isolés aujourd'hui dans l'Atlas Solène Rion on vous retrouve toujours en direct de Wirgan c'est à une cinquantaine de kilomètres de Marrakech on voit ces images avant après on voit l'ampleur de la dévastation et vous êtes dans les ruelles de ce village oui absolument et peu importe la ruelle qu'on emprunte avec Morgan Pop les images sont les mêmes apocalyptiques avec des bâtiments qui se sont totalement ou en partie effondrés vous avez même pu voir cette échelle c'est parce que des habitants depuis ce matin essayent d'accéder vous voyez les fondations se sont complètement écroulées mais essayent d'accéder à l'intérieur des maisons pour récupérer des objets personnels une image qui nous a surprise aussi avec Morgan Pop cette voiture qui semble être complètement garée à moitié au bord du vide ou en tout cas vraiment très proche du mur qui se tenait jadis ici tout simplement parce que la maison s'est effondrée s'est affaissée et a poussé la voiture vers la gauche et puis une dernière image qu'on vous montre très rapidement c'est ici en fait ce Riyad c'est l'habitation vraiment la plus haute du village alors imaginez-vous qu'elle faisait 10 mètres de hauteur supplémentaire regardez là-bas on voit la caméra de vidéosurveillance qui est très très basse vous imaginez bien comment ces habitations se sont complètement affaissées avec ces images très impressionnantes merci beaucoup Solène Jean-Paul Bosselon un dernier mot pour les pompiers simplement pour rebondir sur l'appel d'Arthur la Fédération des sapeurs-pompiers de France a aussi son réseau d'ONG qui est susceptible aussi de venir en aide Philippe Dacosta simplement évoquer ici le choc que cela représente les émotions que cela touche à la fois par rapport à nos compatriotes franco-marocains et marocains en France il faut qu'on y soit très attentif il y a de la solidarité ici en France de l'écoute et la Croix-Rouge et d'autres actions sont conduites en santé mentale c'est très important et la même chose du côté du Maroc où l'action du Croix-Rouge marocain est tournée sur ce soutien à la population parce qu'il va être lourd et il va falloir accompagner dans le temps l'impact que cela a sur les personnes dans la société marocaine merci merci infiniment à tous pour votre énergie et votre mobilisation qui sont communicatives merci à tous de nous avoir suivis merci ma chère Anne-Claire merci beaucoup à vous je vous rappelle que la matinale d'LCI présentée par Jean-Baptiste Boursier sera délocalisée demain exceptionnellement au Maroc sur les lieux du séisme un séisme sur lequel nous reviendrons évidemment très longuement tout à l'heure dans le journal de 20h très bel après-midi à vous et à tout à l'heure et à tout à l'heure